L'ensemble des glaces et neiges à la surface du globe terrestre disparaît peu à peu. L'Arctique se réchauffe deux fois plus rapidement que le reste de la planète et la calotte glaciaire du Groenland recule particulièrement. Ce processus s'accélère par lui-même. La disparition plus rapide de la neige laisse place à la glace qui absorbe plus de rayonnement solaire et par conséquent augmente encore la fonte. A l'opposé du globe, 90% des glaciers de la péninsule antarctique ont aussi commencé à se liquéfier. La fonte des glaces atteint également la haute montagne, l'Himalaya, le Kilimanjaro, dans les Alpes, les Pyrénées comme dans les Andes. Partout, les glaciers sont en recul, voire en train de disparaître. En conséquence, le niveau des océans augmente causé à la fois par l'écoulement de la glace fondue et l'expansion thermique des mers, car l'eau chaude est plus volumineuse que l'eau froide. A l'échelle du globe, sur la période 2081-2100, selon les scénarios envisagés, l'élévation se situera entre 26 cm à près de 1 mètre. Les états insulaires du Pacifique ou de l'océan Indien comme les Maldives seront engloutis. Des régions côtières très densément peuplées, Bangladesh, Vietnam, Pays-Bas et de nombreuses mégalopoles sont menacées, comme sur la côte est des Etats-Unis. 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 C'est parti !